Bienvenue à ce webinaire très attendu portant sur la loi 25. Je me présente, Guillaume Caron, président directeur général de VIRS, qui est la division de sécurité de l'information, cybersécurité et maintenant gouvernance de l'information. Écoutez, dans les derniers mois, dans les dernières semaines, on a eu énormément de questions de nos clients par rapport à cette nouvelle loi 25 qui a été adoptée le 22 septembre 2021. Une loi qui modernise aussi la loi de l'accès à l'information du secteur public, mais aujourd'hui, on veut parler vraiment du secteur privé. Donc, on a avec nous notre collègue Sébastien Meunier qui pilote la pratique de gouvernance de l'information et on va passer à travers les grandes lignes, à répondre à vos questions, à essayer de vous guider, de vous donner un peu de direction sur c'est quoi la loi 25, comment ça l'impacte nos entreprises. Alors, sur ce, je vous souhaite un excellent webinaire. Sébastien, bonjour. Bonjour Guillaume, merci pour l'introduction et puis merci à tout le monde d'assister au webinaire d'aujourd'hui au cours duquel on va présenter finalement les quatre grandes étapes de la mise en place d'un programme de gouvernance qui permettra de rehausser finalement votre posture de conformité en regard des nouvelles dispositions du projet de loi 64 qui est entrée en vigueur le 22 septembre 2021, comme la majorité d'entre vous le savent et dont déjà les premières obligations s'appliquent depuis la semaine dernière, depuis le 22 septembre 2022. Donc, comme Guillaume l'a mentionné, ne bougez pas, je vais juste essayer. Et d'ailleurs, je voulais juste peut-être ajouter quelque chose. On a également ouvert la possibilité aux questions suite à la présentation que Sébastien va faire. On va définitivement répondre à vos questions. Donc, vous êtes 750 présentement en ligne. N'hésitez pas. On a des gens qui reçoivent vos questions et puis on va les adresser dans les 20 dernières minutes de notre session. Je m'excuse Sébastien. Je te redonne la parole. Il n'y a aucun problème. Donc, au cours justement de la présentation, on va, puis avant d'entrer évidemment dans le détail de ces fameuses quatre étapes-là pour la mise en place d'un programme de gouvernance, on va essayer de faire un tour rapide des principales questions qui, comme tu l'as mentionné, nous sont le plus souvent posées par des dirigeants d'entreprises québécoises. D'abord, qui est visé par la loi 25? Quelles sont les sanctions auxquelles mon entreprise peut être exposée si je contreviens à la loi 25? Quelles sont les mesures de sécurité que je dois mettre en place pour protéger les renseignements personnels? Est-ce que c'est possible de communiquer des renseignements personnels à des tiers sans contrevenir aux dispositions de la loi? Finalement, toutes ces questions et ces réponses vont nous permettre de comprendre pourquoi l'adoption d'un programme de gouvernance devient donc un outil de conformité incontournable au sein des entreprises qui veulent assurer la sécurité de leur information et leur conformité de leurs activités de traitement au regard des obligations de la loi 25. C'est ça l'objectif. Mais la grande question qui demeure souvent sans réponse, pourtant une question toute simple qui nous est posée constamment, c'est écoutez, par où on doit commencer? Puis ça, finalement, je pense que c'est la question la plus pertinente. Donc, afin de ne pas tomber dans une présentation trop théorique, je propose de répondre aux quatre questions les plus souvent posées par nos clients en faisant un survol des dispositions de la loi 25 sans évidemment rentrer dans le détail des dispositions de cette loi-là pour vous permettre de comprendre comment mettre en place un programme de gouvernance de l'information. Donc, allons-y. À qui s'applique la loi 25? Bon, écoutez, la loi sur le secteur privé, la loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, la loi 25, s'applique finalement à toutes les entreprises et organisations privées, y compris des OSBL, des syndicats qui collectent, utilisent, communiquent, conservent des siennes ou qui, autrement, traitent des renseignements personnels dans le cadre de leurs activités, que ce soit directement ou indirectement, c'est-à-dire que l'entreprise possède par elle-même des activités de traitement, de renseignements personnels ou qu'elle fasse affaire avec des tiers pour réaliser les activités de traitement. Donc, ceci étant dit, toute entreprise qui emploie des personnes physiques, notamment au Québec, collecte donc des renseignements personnels et son entreprise est assujettie aux obligations de la loi 25. Donc, autrement dit, Sébastien, même si je suis une entreprise dans un secteur comme la construction de 10, 12 ou 15 employés, puis je ne travaille pas quotidiennement avec de l'information personnelle, je dois quand même me conformer à cette loi-là à la hauteur de ma situation. Oui, effectivement. La loi ne requiert pas véritablement un minimum d'employés ou de clients ou de chefs d'affaires ou de types d'activités de traitement de renseignements personnels pour assujettir une entreprise, dans le fond, à l'emprise de la loi, à son champ d'application. Ce qui fait qu'on comprend donc que la presque totalité des entreprises exploitées activement au Québec qui ont des activités de traitement de renseignements personnels, donc qui emploient notamment des personnes physiques, sont visées par les nouvelles obligations de la loi 25 et considérant le contexte incertain lié à la cybercriminalité, parce qu'on sait très bien qu'il y a énormément d'attaques dans le monde en ce moment en matière de cybercriminalité, et le temps et les ressources qui sont requises pour mettre en place un programme de gouvernance qui va instaurer des mesures de sécurité propres à assurer la protection des renseignements personnels, les entreprises ont intérêt quand même à agir rapidement en nommant d'abord un responsable de la protection des renseignements personnels, qui est une obligation qui est entrée en application le 22 septembre de la semaine dernière, et en le chargeant immédiatement de mettre en place un programme de gouvernance visant la protection des renseignements personnels. Donc, l'autre question qui nous est également posée, c'est quelles sont les conséquences du non-respect de la loi 25 pour mon entreprise? Semble-t-il qu'il y a des pénalités qui sont applicables, etc., etc. Donc, bien que la loi sur le secteur privé actuel, la loi sur la protection des renseignements personnels, prévoit certaines pénalités en cas d'infraction, la loi 25, elle expose les entreprises à des nouvelles sanctions monétaires qui sont plus importantes. On ne rentre pas dans tout le détail de ça, mais disons tout simplement que la loi 25 accorde maintenant des pouvoirs accrus à la Commission d'accès à l'information. C'est elle qui est chargée de surveiller l'application de la loi et donc afin de responsabilité et d'assurer la conformité des entreprises et des organisations à ces nouvelles dispositions. Donc, des nouveaux pouvoirs lui ont donc été accordés pour faire respecter la loi 25, les obligations de la loi 25. Et donc, la Commission d'accès à l'information peut maintenant imposer des mesures visant à protéger les droits des personnes dont les renseignements sont concernés, y compris la remise de renseignements personnels ou encore leur destruction. Elle est également investie d'un pouvoir de nature injonctive, c'est-à-dire que ça lui permet d'ordonner à une partie, à une entreprise, de faire quelque chose ou de s'abstenir de faire quelque chose. Et ces décisions-là vont avoir le même effet qu'un jugement rendu par la cause supérieure. Elle peut aussi donc effectuer des demandes péremptoires lui permettant d'exiger de toute personne, la production de tout renseignement permettant de vérifier que cette personne-là se conforme à la loi. Ce sont véritablement trois grands pouvoirs qui ont été maintenant accordés à la Commission d'accès à l'information pour faire respecter la loi. Ici, on a un tableau finalement qui présente la liste des violations qui donnent naissance à des sanctions. Donc, on comprendra sans rentrer dans le détail d'explication de chacune de ces violations, qu'il existe des sanctions de nature administrative pécuniaire imposées directement par la Commission d'accès à l'information, des sanctions de nature pénale, et également la possibilité d'intenter des droits d'action privés par des individus, c'est-à-dire de poursuivre une entreprise ou une organisation en dommage d'intérêt, que ce soit personnellement ou par l'entremise d'actions collectives. Donc, évidemment, on ne rentre pas dans l'état du droit parce que la question des actions collectives est déjà une question qui a été soulevée par beaucoup de cabinets juridiques jusqu'à présent, mais on comprend que les chances de succès pour le moment sont assez minces parce que c'est difficile de faire la preuve du lien de causalité entre le dommage et, par exemple, un cyberincident. Donc, ce qu'on comprend finalement, c'est que le montant maximal d'une sanction administrative pécuniaire peut aller jusqu'à 10 millions de dollars ou un montant correspondant à 2 % du chiffre d'affaires mondial de l'entreprise qui a été réalisé dans l'exercice financier qui précède le moment où l'infraction est survenue. Dans le cas des sanctions pénales, le montant, lui, peut atteindre jusqu'à 25 millions de dollars ou un montant correspondant à 4 % du chiffre d'affaires mondial de l'entreprise. Donc, les montants qui vont être imposés ou qui pourraient être imposés par la Commission dépendent de plusieurs facteurs, cependant. Donc, notamment la nature, la gravité, la durée et le caractère répétitif des contraventions, la sensibilité des renseignements personnels impliqués, le nombre de personnes concernées et le risque de préjudice auquel ces personnes-là s'exposent et la capacité de payer de l'entreprise. Donc, ce sont des facteurs qui vont être pris en considération par la Commission d'accès à l'information. Sébastien, on parle beaucoup d'information personnelle, de renseignements personnels. Est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs qu'est-ce qu'on considère de l'information, qu'est-ce qui est considéré de l'information personnelle? En fait, un renseignement personnel, Guillaume, c'est un renseignement qui se rapporte à un individu qui permet d'identifier un individu directement ou indirectement. On a souvent la question qui nous sont posée par des clients. Pouvez-vous me donner des exemples de renseignements personnels? Est-ce qu'un nom ou un prénom, c'est un renseignement personnel? Est-ce qu'un courriel, c'est un renseignement personnel? En fin de compte, il faut comprendre qu'à partir du moment où un renseignement permet d'identifier un individu de façon directe ou indirecte, c'est-à-dire par une combinaison de d'autres informations qui peuvent être collectées autrement dans d'autres bases de données, par exemple, ou sur le dark web ou ailleurs, il faut comprendre que pour déterminer si un renseignement dans une situation donnée est un renseignement personnel, il faut tenir compte également du contexte dans lequel le renseignement est collecté, du contexte dans lequel il est utilisé. Donc, on doit toujours, finalement, s'assurer d'être capable d'identifier si au niveau de notre activité de traitement, le renseignement personnel pris isolément pourrait, par exemple, ne pas être véritablement un renseignement personnel, mais une information générale, une donnée, et dans d'autres circonstances, parce qu'il est associé à d'autres informations, comme par exemple le sexe, l'âge, les appartenances religieuses d'une personne ou autre, bien là, le renseignement comme tel qui, au départ, ne pouvait pas être considéré comme un renseignement personnel pourrait être considéré dans son ensemble comme étant des renseignements personnel. Donc, toujours tenir compte du contexte. Donc, prénom, nom de famille, adresse, date de naissance, assurance sociale, passeport, âge, toute information qui, tout seul ou combiné, peut permettre d'identifier une personne est une information personnelle. Oui, mais qui doit être considéré en fonction du contexte dans lequel il est collecté, utilisé, historé par l'entreprise, effectivement. Donc, l'autre question qui nous est couramment posée, parce que la loi nous demande de mettre en place des mesures de sécurité appropriées, bien justement, c'est quelles sont les mesures de sécurité à mettre en place au sein de mon entreprise pour m'assurer d'être conforme aux obligations de la loi 25? En fait, la loi sur la protection des renseignements personnels prévoit déjà que toute personne qui exploite une entreprise doit prendre des mesures de sécurité propres à assurer la protection des renseignements personnels qui sont raisonnables compte tenu de leur sensibilité, de la finalité de leur utilisation, de leur quantité et de leur répartition et de leur support. Donc, ce que cela signifie finalement, c'est que chaque entreprise devrait évaluer sa posture de sécurité sur la base des catégories d'actifs informationnels qu'elle possède, des systèmes d'information utilisés, des activités de traitement qu'elle réalise afin de s'assurer dans tous les cas que la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité des renseignements personnels soient assurés tout au long de leur cycle de vie. C'est quand même une grande affirmation. C'est le principe même de la triade en matière de sécurité de l'information qui s'applique ici finalement à l'égard des renseignements personnels. Évidemment, pour comprendre tout ça et comment tout ça s'intègre au sein d'une entreprise, on va voir dans quelques instants justement comment un plan de classification, un calendrier de conservation, une cartographie des processus, des registres, des méthodologies de traitement d'information, des politiques ciblées pourraient permettre à une entreprise d'atteindre une posture de sécurité appropriée pour assurer sa conformité. Il faut aussi mentionner que la loi 25 mentionne qu'une fois que la finalité pour laquelle le renseignement personnel aura été accompli, c'est-à-dire que dans le fond, on collecte des données de la part de personnes concernées pour des fins spécifiques, par exemple, pour des fins de rendre un service à un individu, par exemple, OK, bien, il faut comprendre qu'à la fin du cycle de vie d'une donnée, OK, il faut être capable de pouvoir être en mesure de savoir qu'il est temps de procéder à la destruction des données et des renseignements personnels. Donc, et là, la loi nous dit, bien, écoutez, vous pouvez carrément détruire, vous devez carrément détruire ces renseignements-là, mais vous pouvez également l'anonymiser, OK, ou la dépersonnaliser. Donc, il faut être capable de comprendre, effectivement, que la destruction, l'anonymisation sont des méthodes qui permettent finalement de pouvoir assurer la sécurité des renseignements personnels tout au long de leur cycle de vie puisqu'à la fin de ce cycle-là, ou bien on la détruit, ou bien on l'anonymise. Évidemment, Guillaume, ce qu'il faut aussi comprendre ici, c'est qu'il y a une distinction, finalement, à faire entre l'anonymisation qui est finalement un procédé irréversible, qui une fois qu'elle est appliquée, ne permet plus d'identifier directement ou indirectement un individu concerné par un renseignement personnel. Comment les entreprises doivent-elles anonymiser, finalement, les données? Bien, il faut avoir recours à des techniques pour supprimer les éléments d'identification de leur renseignement personnel dans un dossier ou un ensemble de données sans qu'il y ait de possibilité de réidentification. De façon générale, cela, bien évidemment, va requérir l'utilisation d'algorithmes complexes qui vont permettre de minimiser le risque de réidentification, tout en préservant, évidemment, l'utilité des données anonymisées, parce qu'à la fin du cycle de vie, si on décide de les conserver, de les anonymiser, pardon, c'est parce qu'effectivement, on veut les utiliser, par exemple, pour des fins de recherche ou d'amélioration de nos systèmes. Donc, une fois que la donnée, finalement, est anonymisée, elle devient ni plus ni moins une donnée au sens large et plus un renseignement personnel. C'est important, cependant, de comprendre et de faire la distinction entre l'anonymisation de la donnée et la dépersonnalisation, OK, qui sont deux méthodes qui permettent de réduire le caractère identifiant ou personnel d'un renseignement, mais qui ne donnent pas nécessairement le même résultat en matière de sécurité. Donc, la dépersonnalisation, c'est quoi? Mais en fait, c'est un procédé qui, lui, est réversible, contrairement à l'anonymisation qui est irréversible, OK? Donc, la dépersonnalisation permet de supprimer tous les attributs des renseignements qui sont des identifiants directs. Par exemple, le nom et le prénom, le numéro d'assurance sociale d'un individu, mais en conservant les attributs qui sont des identifiants indirects. Par exemple, le sexe, l'âge, la date de naissance, la localisation, l'adresse d'une personne. Donc, l'outil souvent utilisé pour dépersonnaliser des données est la fameuse technique de la pseudonymisation où on remplace finalement, par exemple, pour comprendre ça simplement, un identifiant AB par un identifiant CD. Donc, le procédé de pseudonymisation va donc permettre de maintenir la précision statistique et la confidentialité des données. Et donc, les données ainsi modifiées vont pouvoir être utilisées à des fins de création, de formation, de test, d'analyse, même améliorer des systèmes d'intelligence artificielle, etc., etc. Mais, c'est évidemment, comme je l'ai mentionné, puis il faut faire attention, la pseudonymisation, ce n'est pas considéré comme une forme stricte d'anonymisation. Gardez ça à l'esprit, OK? Parce que la pseudonymisation empêche la rupture de la chaîne d'identification, ce qui signifie finalement que les données étaient dissociées. il est maintenant possible de parvenir à une réidentification, contrairement à l'anonymisation. Donc, ce que la loi 25 prévoit également, c'est que le but de conserver des données à la fin de leur cycle de vie en utilisant des techniques d'anonymisation, de dépersonnalisation, c'est finalement de pouvoir utiliser, comme je le mentionnais, des renseignements personnels à des fins d'études, de recherche, de production statistique, ce qui inclut même des analyses, par exemple, commerciales, qui sont, donc, pour des données qui sont déjà en leur possession, sans devoir préalablement obtenir le consentement des personnes concernées dans la mesure où les techniques de dépersonnalisation ont été appliquées. Ce qu'il faut se rappeler également, c'est qu'en pratique, ces nouvelles obligations-là signifient que les entreprises du secteur privé vont devoir déterminer dans des politiques qui sont accessibles au public, les durées de conservation des renseignements personnels qu'elles détiennent ou utilisent, ainsi que les procédés qui vont être mis en œuvre pour les détruire, les anonymiser ou les dépersonnaliser. Donc, concrètement, Sébastien, ces politiques-là vont devoir être claires, faciles à comprendre, accessibles sur les outils, les sites Internet, de c'est quoi les politiques, les procédures, comment on traite vos données, comment on les conserve, comment on les détruit puis où nous contacter en cas de requête de la part d'un citoyen, finalement. Oui, tout à fait, c'est important. Je veux dire, bon... Toutes les entreprises du Québec, autrement dit, doivent mettre à jour ces politiques-là sur leur site Internet, leurs outils présentement. Exactement. En fait, les entreprises doivent les mettre à jour ou carrément procéder à la création de ces nouvelles politiques-là, les intégrer, les rendre disponibles. En fait, il faut que, si une entreprise décide de conserver des renseignements personnels à la fin de leur cycle de vie parce qu'elle veut les utiliser pour des fins de recherche de production statistique ou... Exactement. Donc, elles vont devoir quand même démontrer au public comment elles entendent le faire et puis, à partir de là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une entreprise qui est délinquante va s'exposer à des sanctions administratives pécuniaires ou pénales importantes. C'est la même chose pour toute personne qui pourrait tenter de désanonymiser une donnée ou de décoder des données qui avaient été rendues anonymes. C'est la raison pour laquelle les entreprises reprennent des mesures pour s'assurer que les informations ne peuvent pas être facilement reconstruites par des méthodes, par exemple, de rétro-ingénierie qu'on appelle en bon québécois de reverse engineering. Parfait. Il faut aussi rappeler, puis c'est une chose importante, qu'en matière de sécurité, les entreprises qui ont des motifs aujourd'hui de croire qu'un incident de confidentialité a eu lieu, les entreprises devront prendre des mesures raisonnables de manière à diminuer le risque qu'un préjudice sérieux soit causé à une personne concernée et également éviter que de nouveaux incidents de même nature se reproduisent. C'est une obligation qui existe. Concrètement, très rapidement, peux-tu donner des exemples de bris de confidentialité d'incidents parce que ça peut être accidentel, ce n'est pas nécessairement une attaque de cybersécurité ou un vol de données. Est-ce que tu pourrais donner en rafale, très rapidement, deux, trois exemples? En fait, des incidents de confidentialité, ça pourrait être, par exemple, le fait dans une entreprise est-ce qu'un courriel contenant des données personnelles qui devaient être acheminées, par exemple, à un assureur qui gère les assurances collectives d'une entreprise est envoyé, finalement, à des employés ou un groupe d'employés ou à des gens à l'extérieur du cabinet qui ne devaient pas avoir accès à cette information-là. Donc, ce qui arrive dans ces circonstances-là, c'est qu'on a atteint, finalement, on a enfreint le principe de la sécurité de l'information parce que la confidentialité de l'information n'est plus confidentielle, OK? Donc, ça constitue, par la force des choses, un incident de confidentialité. Ça pourrait être parce qu'à l'interne, par exemple, des gens ont mis sur des clés USB des informations et les ont carrément en ont changé leur intégrité, par exemple, ils ont modifié au sein des systèmes. Donc, on a atteint, finalement, le principe de l'intégrité de l'information ou si on a, en le fond, sorti d'un système d'information des données ou qu'on les a détruites alors que les données étaient nécessaires au fonctionnement de l'entreprise ou étaient encore nécessaires parce que leur cycle de vie n'est pas terminé, bien là, on a atteint, finalement, au principe de la disponibilité de la donnée et ça constitue dans les cas, si, finalement, ces données-là renferment des renseignements personnels, bien, des causes d'incidents de confidentialité qui devront être évaluées pour savoir si, finalement, l'incident en question cause un préjudice sérieux aux personnes concernées. Donc, il faut que le responsable de la protection des renseignements personnels soit en mesure de pouvoir faire une évaluation des risques de préjudice sérieux qui pourraient être occasionnés par un incident de confidentialité de manière à déterminer si, oui ou non, dans les circonstances, l'incident doit être communiqué à la commission d'accès à l'information et aux personnes concernées, ce qui est une obligation qui est en vigueur en ce moment. Ce qui nous rappelle donc que, comme les politiques en matière d'anonymisation et de dépersonnalisation, c'est important dans une entreprise d'avoir en ce moment un plan de réponse aux incidents de confidentialité et un plan qui va prévoir dans quelles circonstances on doit justement ou comment on va procéder à nos évaluations qui vont nous permettre de prendre la décision de notifier ou non la commission d'accès à l'information et des personnes concernées le cas échéant. Donc ça, ici Sébastien, déjà toutes les entreprises devraient avoir un plan de réponse aux incidents en place donc d'ajouter une procédure assez claire en matière de bon, s'il y a un bris de confidentialité comment qu'on procède, qui en est responsable, qui on notifie et les canaux qu'on va utiliser pour gérer l'incident. Donc ça, c'est une procédure si je comprends bien qui doit être ajoutée dans notre plan de réponse aux incidents qu'on a déjà, qu'on devrait déjà avoir en place pour répondre aux incidents d'exemple de sécurité, de cyber sécurité, etc. Exactement, exactement. Et il faut être capable de pouvoir savoir comment faire une évaluation d'un préjudice qui pourrait être causé à une personne concernée. Donc il y a des méthodologies qui existent, ces méthodologies-là doivent être documentées et disponibles au sein de l'entreprise. Parfait. Et il y a quelque chose qui revient beaucoup là parce que je vois des questions en rafale, il y en a énormément, mais il y en a une qui revient beaucoup. Sébastien, on parle de cycle de vie d'une donnée. Pouvez-vous expliquer c'est quoi le cycle de vie d'une donnée? En fait, c'est une question sur laquelle on peut disserter un bon bout de temps. C'est assez concrètement. Pour faire ça simple, le cycle de vie d'une donnée, c'est que ça débute au moment de sa création. Dans le cas d'un renseignement personnel, ça débute au moment de sa collection, c'est-à-dire à partir du moment où je l'ai collecté d'une personne concernée. Et par la suite, le cycle de vie de la donnée va correspondre finalement au délai de rétention qui m'est imposé par la loi pour justement savoir à quel moment je dois finalement la détruire. Mais dans le cas où il y a des renseignements personnels, c'est un peu plus complexe que ça parce qu'à ce moment-là, en réalité, le cycle de vie d'un renseignement personnel devrait se terminer à partir du moment où les fins pour lesquelles je l'ai collecté est arrivé à expiration finalement. cependant, dans certains cas, il faut comprendre que des renseignements personnels se retrouvent au sein d'autres documents dans une entreprise et à ce moment-là, si ce sont des documents que je dois conserver, par exemple, pour un délai de prescription qui est plus long que le délai qui correspond à la finalité pour laquelle je l'ai collecté, je me dois de le conserver et d'en assurer la sécurité, toujours la même chose, sa confidentialité, son intégrité, sa disponibilité jusqu'à la fin du délai, par exemple, d'une prescription fiscale qui pourrait correspondre par exemple six ans suivant la réception d'un avis de cotisation au cours de l'exercice dans lequel j'ai finalement collecté ou produit ce document-là. Donc, il faut être en mesure de justement être capable d'identifier au sein d'une entreprise où résident mes renseignements personnels, dans quels documents finalement ces données-là ont été enregistrées et également comprendre que des renseignements personnels peuvent résider à plusieurs endroits dans une entreprise. Ça ne fait pas partie finalement de la slide ici, mais quand même, il faut comprendre que je pourrais avoir des renseignements personnels qui sont stockés au sein d'une base de données de mon entreprise, mais je peux en avoir qui sont également utilisés et disponibles au sein de mon environnement documentaire d'une entreprise. Et donc, je dois être à mesure de pouvoir être capable de savoir en tout temps où sont ces données-là, qui a accès à ces données-là, combien de temps je dois les conserver, quel est leur niveau de sécurité que je dois leur appliquer, est-ce que c'est des documents publics, est-ce que ce sont des documents confidentiels, est-ce que ce sont des documents dans le fond pour lesquels seulement une ou deux personnes dans l'entreprise doivent avoir accès. Je dois être en mesure de pouvoir créer des mesures de contrôle appropriées au sein de mon écosystème, de mon système d'information pour être capable de gérer tout ça parce qu'évidemment, à la fin du cycle de vie, justement, c'est-à-dire lorsque leur durée de conservation est atteinte, je me dois pour des mesures de sécurité, on appelle ça des méthodes défensives en matière de sécurité, je me dois de les détruire. Je sais que ça ne plaît pas à la majorité des entrepreneurs lorsqu'on leur explique qu'il faut le faire, mais c'est une façon, c'est une meilleure pratique de réduire le risque. Exactement. Maintenant, l'autre question qui nous est également souvent posée, c'est est-ce qu'on peut communiquer? Donc, il faut garder les documents et les renseignements confidentiels, il faut protéger les accès, est-ce que c'est possible de communiquer les données à des tiers, à des sous-traitants sans risque finalement de se voir imposer des pénalités par la commission d'accès à l'information ou des risques de se faire poursuivre par des personnes concernées. En fait, ici, Sébastien, quand tu parles de communiquer, tu veux dire d'échanger des données personnelles, exemple, d'utiliser des logiciels tiers, des CRM, ton SharePoint, des bases de données, qu'est-ce que tu veux dire par communication quand tu parles de données? En fait, la communication d'un renseignement personnel, ça suppose que j'ai collecté un renseignement qui réside au sein de mon système d'information et qu'à un certain moment donné, je dois le communiquer à une autre partie. Ça peut être comme tu me dis, Guillaume, je l'ai communiqué parce que je l'ai envoyé au sein, par exemple, d'un CRM, OK? On n'aimera pas de nom, mais au sein d'un CRM et que ce CRM-là, bien évidemment, est fourni par un tiers qui, lui, héberge mes données, par exemple, à l'extérieur du Québec, par exemple, ou que j'ai envoyé mes données à un service de traitement de la paye qui est opéré par un sous-traitant parce que j'ai envoyé des données à une autre personne qui doit, par exemple, intervenir. On parlait tantôt, je prends ça comme exemple, le domaine de la construction, mais j'ai envoyé les données personnelles à quelqu'un en disant, bien, tu dois te rendre à telle adresse pour rendre tel service à telle personne. Voici des informations puis je communiquerai, par exemple, des renseignements personnels dans le cadre de cette communication-là. En fait, c'est tous les tiers, en fait, qui ont accès à des renseignements personnels que, comme entreprise, j'ai collectés. C'est la grande différence. Finalement, c'est la distinction qui n'est pas très claire au niveau de la loi 25, je dois en convenir et qui est très bien indiquée au niveau notamment du Règlement général sur la protection des données en Europe. C'est la grande distinction entre un contrôleur et un processeur et c'est souvent, des fois, des choses qui sont mal comprises par les gens. C'est à quel moment je suis un contrôleur de l'information, c'est-à-dire, je l'ai collecté moi-même par exemple, mon site web, par des formulaires qui sont en ligne et le processeur qui lui est chargé finalement d'utiliser cette information-là dans le cadre d'un service avec lequel je suis sous contrat et qui finalement, là, dans ces systèmes est finalement nécessaire pour moi pour rendre un service à mes propres clients. Donc, la loi sur le secteur privé finalement permet la communication des renseignements personnels à des tiers dans le cadre des opérations normales de l'entreprise comme on vient d'expliquer, mais par contre, elle doit au préalable, au moment de la collecte et par la suite d'une demande d'une personne concernée, indiquer à cette personne soit le nom des tiers ou des catégories de tiers à qui on entend communiquer les renseignements personnels. Donc, c'est important d'avoir sur nos politiques de confidentialité sur nos sites web des informations claires à l'effet justement qui expliquent bien évidemment comme on l'a dit tout à l'heure pourquoi, à quelle fin je vais collecter des données, pourquoi je le fais et également à qui j'entends communiquer ces informations-là. Quels sont le nom de mes tiers mais si on ne veut pas communiquer le nom des tiers de façon précisément on peut indiquer tout simplement à quelle catégorie de tiers, par exemple les autorités gouvernementales, c'est un exemple les autorités policières, etc. Donc, cette précision comme je le mentionne doit être incluse dans la politique de confidentialité de l'entreprise et le consentement de la personne concernée ne sera pas nécessaire si les renseignements personnels sont communiqués au tiers dans l'exercice par exemple d'un mandat ou l'exécution d'un contrat de service ou d'une entreprise. La loi sur le secteur privé prévoit également que toute personne qui exploite une entreprise qui conclut par exemple des contrats de crédit, du louage à long terme de biens ou à exécution successive de services fournis à distance et qui finalement dans le cadre de ces opérations prend connaissance de dossiers de crédit ou de recommandations concernant la solvabilité d'un individu. Par exemple, moi je suis une entreprise qui fait de la location de logement, je suis une entreprise qui accorde des prêts, etc. J'ai l'obligation d'informer les personnes concernées de leur droit d'avoir accès aux rapports sur les rapports de crédit ou les recommandations que j'ai obtenues d'un tiers et de faire rectifier les informations que les rapports contiennent. Donc, les entreprises devront maintenant informer les personnes concernées qui en font la demande des raisons qui justifient par exemple le refus d'octroyer un prêt ou d'augmenter le crédit d'une personne concernée ou de contracter un contrat de louage par exemple. Avec l'entrée en vigueur de la loi 25, les entreprises qui communiquent, divulguent ou transfèrent des renseignements personnels à un mandataire ou un fournisseur de services devront respecter des nouvelles exigences. Parmi ces nouvelles exigences-là, c'est l'obligation de conclure une entente écrite avec la personne ou l'entité en question. Dans les faits, comment tout ça s'exécute, c'est qu'on va conclure une entente relative à la sécurité de l'information qui va prendre la forme par exemple d'une entente en elle-même ou d'un annexe au contrat de service ou d'entreprise ou du mandat en question qui va forcer le tiers à assurer finalement la sécurité de l'information et à être responsable de la protection de ces renseignements-là également tout au long de leur cycle de vie et également s'engager à mon égard à répondre à des demandes, à des requêtes qui pourraient être formulées par des personnes concernées parce que par exemple s'il y avait une demande de rectification d'information, les sous-traitants doivent être capables de répondre également puis s'assurer de rectifier les données personnelles que je leur ai communiquées et ça, ça doit être prévu au sein des ententes en question. Je tiens à rassurer les gens, on a énormément de questions, ce qu'on va faire dans cinq minutes environ, cinq quelques minutes à peine, on va faire une période de réponses en rafale avec Sébastien, donc soyez rassurés, on va essayer de répondre à presque toutes les questions pertinentes, il y en a beaucoup, donc sur ça, je te redonne, je te laisse continuer Sébastien. Oui, puis je vais essayer de passer quand même rapidement, le but n'est pas de faire une présentation exhaustive des obligations de la loi, mais juste comprendre que les entreprises ont des obligations et qu'on doit prévoir justement des politiques, des méthodologies, des mesures, puis évidemment quand on parlait de communication avec des tiers tout à l'heure, maintenant la loi 25 qui impose aux entreprises qui collectent des données, qui communiquent des renseignements à l'extérieur du Québec, de réaliser une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée avant de communiquer les renseignements à l'extérieur du Québec. Oups, pardon, je veux juste passer avant de passer à l'autre diapositive. En matière de communication avec des tiers dans le cadre d'une transaction commerciale, il y a des nouveautés qui sont déjà en vigueur au sein de la loi 25, en fait de la loi sur la protection des renseignements personnels qui permettent maintenant à une entreprise qui est partie à une fusion, à une achevante d'actions ou d'éléments d'actifs ou un contrat de financement et qui procéderont à des prises de garanties, à de l'allocation parcelle ou totale d'actifs d'une entreprise et qui verront à changer leur structure juridique de communiquer sans le consentement d'une personne concernée des renseignements personnels à l'autre partie à la transaction. Ça, c'est quelque chose que le législateur est venu moderniser au niveau de la loi. Cependant, pour y arriver, il va quand même falloir qu'il y ait une entente écrite préalable qui intervienne entre l'entité qui communique les renseignements personnels à l'autre partie qui veut, par exemple, se porter acquéreur de l'entreprise ou qui est parti à la fusion ou qui agit comme prêteur, le cas échéant. On ne rentrera pas dans les détails parce que le temps file, mais il faut savoir que maintenant, le législateur est venu moderniser sa loi pour rendre des choses plus simples d'application et sans exiger le consentement des personnes concernées. Donc, maintenant, la grande question aussi que les gens nous posent, c'est bien beau, on a compris qu'il y avait beaucoup d'obligations en matière de collection, de sécurité de l'information, en matière de consentement, en matière de destruction, de procédés d'adamnisation, etc., etc. Mais maintenant, la grande question qui est soulevée par les clients, c'est comment mettre en place des mesures qui vont permettre de se conformer aux nouvelles obligations de la loi. Donc, la meilleure solution est évidemment de créer un programme de gouvernance d'information, OK, dans lequel on va retrouver des politiques liées à la protection des renseignements personnels, des procédures, des méthodologies, par exemple, qui vont nous permettre de réaliser des évaluations de facteurs relatifs à la vie privée, des registres qui vont permettre aux entreprises de prouver que leurs politiques, leurs procédures, leurs directives sont en place et qui leur permettent de protéger adéquatement leurs données, leurs renseignements personnels, d'avoir un plan de classification, un calendrier de conservation en place pour comprendre à quel moment on doit justement procéder à une destruction de l'information ou procéder à leur anonymisation ou leur dépersonnalisation, le cas échéant, un processus de traitement des droits des personnes concernées parce que les personnes concernées ont le droit évidemment d'adresser des requêtes à l'entreprise pour demander ce que l'on fait de leurs données personnelles, de porter plainte par exemple également, une définition des rôles et des responsabilités des membres du personnel à l'égard de la protection des renseignements personnels au sein de l'entreprise. Également, être capable éventuellement en 2023 de pouvoir publier sur leur site internet leur programme de gouvernance sous forme de politique, de guide, ça va être important. Il faut, l'objectif du législateur est de créer un écosystème de confiance entre les individus et les entreprises et la publication d'un programme de gouvernance qui explique aux gens comment on entend se gouverner en matière de protection des renseignements personnels. C'est un premier pas en avant pour créer cet écosystème de confiance. Donc, comment tout ça peut se réaliser? C'est d'abord en localisant les renseignements personnels, en cartographiant les activités de traitement qui existent dans l'entreprise. C'est quoi nos processus? Quels sont les flux de données? Comment tout ça circule au sein de notre entreprise? Comment je les collecte? Comment je les utilise? À qui je les communique? Comment j'en assure une destruction sécurisée? Dans les cas où les activités de traitement le requièrent, les entreprises devront procéder à des évaluations des facteurs relatifs à la vie privée. Finalement, par exemple, je communique des renseignements à l'extérieur du Québec. Je dois réaliser une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée. À partir des activités de traitement qu'on va avoir identifiées et des résultats des analyses, on doit déterminer et on va peut-être même se rendre compte que dans certains cas, d'autres lois de d'autres juridictions s'appliquent parce que les lois de la protection de la vie privée dans certains égards comme le règlement général de la protection des données ou d'autres lois américaines en vigueur dans certains états en ce moment, ont des portées extraterritoriales. Donc, on doit s'assurer de dire « Ok, j'ai collecté des données de ressortissement européen, il est peut-être possible que je doive me soumettre à des obligations de d'autres lois ». Et donc, lorsque les politiques, les directives, les procédures, les méthodologies sont en place, on doit, comme je l'expliquais, être capable de les publier sur notre site internet pour les rendre publics. Ceci dit, on peut publier ces politiques-là et ces programmes-là de façon résumée. L'objectif n'est pas de donner des éléments stratégiques aux gens sur, par exemple, quel système je m'en place pour assurer la sécurité de notre information, le but étant pas de créer des incidentes de confidentialité. Donc, il faut toujours se rappeler que dans le cadre de la mise en place d'un programme de gouvernance d'information, il faut maintenir à jour nos registres pour être capable de démontrer qu'on assure en tout temps la sécurité au niveau de l'intégrité de la confidentialité et de la disponibilité des renseignements personnels. Donc, ça se fait par une documentaire constante sur ce qui se passe au sein de l'entreprise, sur des outils qui sont réalisés. En fait, l'objectif est de démontrer que mes mesures de contrôle sont en place et documentées. C'est vraiment l'objectif recherché par un programme de gouvernance. Et évidemment, s'assurer, c'est important, il faut avoir un responsable de protection des renseignements personnels, il faut être capable de publier ses coordonnées sur notre site Internet, il faut que tout le monde sache, dans le fond, comment je peux entrer en contact avec ce genre-là, si je suis une personne concernée, ou bien même si je suis un membre du personnel de l'entreprise qui veut, par exemple, mettre en place un nouveau procédé de traitement des renseignements personnels de façon électronique au sein de mon système d'information, intégrer un nouveau logiciel qui va traiter des renseignements personnels, je dois travailler constamment de concert avec mon responsable de la protection des renseignements personnels. Évidemment, s'assurer que sur le site Internet de l'entreprise, les personnes concernées ont un accès où ils peuvent faire valoir leurs droits qui sont prévus par la loi et également par le Code civil du Québec. Donc, évidemment, on vous parlait d'entrée de jeu, comment on parvient à mettre en place un programme de gouvernance pour assurer la conformité de l'entreprise? En fait, pour faire ça assez quand même simple, le processus finalement d'intégration d'un programme de gouvernance qui est pour objectif, comme on le mentionnait au début, de rosser la posture de conformité d'une entreprise en regard des obligations de la loi en matière de protection des renseignements personnels. C'est un projet qui, de façon générale, est présenté par la majorité des spécialistes comme quelque chose qui se réalise en neuf ou dix étapes. Cependant, on croit qu'il est préférable de regrouper certaines de ces étapes sous forme de livrables ou d'activités bien définies qui peuvent s'intégrer dans un projet qui est possible de réaliser en quatre étapes. Donc, la première de ces quatre étapes consiste à définir le plan de projet lui-même. C'est celui-là qui va servir à faire, qui va être suivi, pardon, par l'étape de l'inventaire des activités de traitement et des renseignements personnels qui, suivant la collecte des renseignements réalisés évidemment dans le cadre des deux premières étapes, on va être possible de procéder à une analyse d'écart entre la posture actuelle de l'entreprise et la posture désirée. Et tout ça va nous permettre de définir les politiques, les directives, les méthodologies, puis les procédures, puis les registres qui vont être requis pour assurer finalement une opérationnalisation parfaite des objectifs poursuivis. Donc, c'est à la fin de ces trois étapes-là qu'il nous sera possible de procéder à l'intégration des mesures et des livrables requis. Donc, comment ça se passe étape par étape rapidement? Bien, la première de ces quatre étapes, dans le fond, on retrouve l'évaluation de votre état de préparation. OK? Donc, c'est recommandé dans tous les cas de réaliser une évaluation ou de réaliser un exercice qui va vous permettre finalement de prendre conscience des processus existants au sein de votre entreprise en questionnant les responsables des différentes unités d'affaires de manière à leur permettre de réaliser une réflexion sur les mesures de sécurité puis les autres mesures de contrôle qui sont requises permettant la protection des renseignements personnels conformément aux exigences réglementaires qui s'appliquent. C'est à cette étape également que du projet qu'on va identifier qui sont les commanditaires du programme puis les différentes parties prenantes qui deviendront finalement les membres de l'équipe projet. De façon à assurer la réussite du projet, bien, il faut s'assurer d'avoir les bons commanditaires en place qui vont faire en sorte que ce projet-là va finalement pouvoir se réaliser et devenir un succès au sein de l'entreprise. Évidemment, lors de cette étape qui va être nécessaire de nommer un responsable de la protection des renseignements personnels si ce n'est pas déjà fait. On l'a mentionné à plusieurs reprises. À la seconde étape du projet, on va procéder à une découverte de données et réaliser une classification de vos renseignements personnels afin de rencontrer ultérieurement les exigences de la loi en matière de mesures de sécurité requises pour assurer la protection des différentes catégories de renseignements personnels que vous collectez. Au cours de cette étape, on va procéder aussi à une cartographie de vos activités de traitement. La cartographie va nous donner une photo finalement claire des flux de données qui circulent au sein de votre entreprise. Cette photo-là, elle est essentielle à l'établissement des mesures de contrôle qui sont requises et à l'évaluation éventuellement des facteurs relatifs à la vie privée. Donc, on va dresser une liste des sous-traitants et de leurs fonctions qu'on doit identifier parce que si, par exemple, on doit communiquer des renseignements avec des tiers, il faut savoir avec qui on transige, quel rôle ils ont au sein des activités de traitement et on va également réaliser, par exemple, une cartographie des systèmes d'information pour connaître quels logiciels sont utilisés, où sont les serveurs où résident les données que je peux utiliser au sein de mes logiciels, etc. Donc, ça va nous permettre de créer un inventaire de l'ensemble également des mesures de contrôle qui sont déjà existantes ou peut-être inexistantes au sein de l'entreprise. Par la suite, bien évidemment, une fois que vous aurez en main l'ensemble des données collectées dans le cadre de la deuxième étape du projet, vous serez en mesure de réaliser révitablement une analyse d'écart en votre posture de conformité actuelle et la posture désirée en fonction des mesures de contrôle que vous devez prendre et imposées par la loi sur la protection des renseignements personnels. Donc, cette analyse va vous permettre finalement d'adresser la liste des politiques, des procédures, des méthodologies, des registres pour assurer la protection des renseignements collectés, utilisés puis évidemment communiqués au sein de votre système d'information. Et ça va vous permettre également de pouvoir identifier les outils nécessaires à la gestion de vos processus, à la gestion des ressources humaines, des registres qui sont requis en matière de documentation de la preuve du respect de vos politiques qui est de protection des renseignements personnels. Finalement, va venir l'étape de l'intégration de l'ensemble des livrables. Puis l'ensemble de ces livrables-là, on en a parlé tout au long de la présentation. C'est finalement les politiques, les procédures qui auront été rédigés. C'est la mise en place d'un plan de classification d'un calendrier de rétention. C'est l'intégration de tout ça au sein d'un système de gestion documentaire. C'est l'intégration des outils de cybersécurité. C'est le mandat qui doit être donné à des représentants juridiques de l'entreprise pour assurer d'ajouter des clauses relatives à la sécurité de l'information au sein des contrats que vous avez avec vos sous-traitants. C'est la réalisation des facteurs, les évaluations des facteurs relatifs à la vie privée. C'est l'intégration des outils technologiques au sein de vos systèmes d'information et finalement, une étape à ne jamais oublier, c'est celle de la formation du personnel au sein de votre entreprise. Ces gens-là doivent connaître leur rôle et leurs responsabilités en tout temps dans le cadre de vos programmes de gouvernance. J'ai essayé de faire un tour rapide en répondant à des questions qui nous sont le plus souvent posées. Merci Sébastien. Écoute Sébastien, on a cinq minutes de ce que je vais faire. On va passer en rafale certaines questions. On va se donner quelques secondes par réponse. Très concrètement, oui ou non. J'ai une première question ici. Est-ce que la loi s'applique à une relation employé-employeur? En fait, la loi s'applique à toute entreprise qui collecte des renseignements personnels d'employés. effectivement, il faut avoir des politiques de la protection des renseignements personnels de nos employés au sein de l'entreprise. Parfait. Est-ce que c'est applicable aux OBNL, aux OBE? En fait, oui, ça s'applique aussi à toute entité qui exploite une entreprise au Québec, ce qui inclut des organismes sans but lucratif et même des syndicats au Québec. Aux ordres professionnels également? Absolument. Évidemment, il y a certaines modalités particulières au niveau des ordres professionnels dans la loi, mais ça s'applique à tous ces gens-là. J'ai un client ici qui nous demande, je suis situé à Québec, mais le siège social est à Toronto, en Ontario. La loi 25 s'applique? La loi s'applique à l'entité qui collecte des données dans le cadre d'une entreprise qui est exploitée au Québec, effectivement. Donc, quand la personne dit je suis situé à Québec, je présume que si l'entreprise de Toronto opère des activités ou une entreprise au sens du Code civil au Québec, à ce moment-là, la loi 25 va s'appliquer et devra avoir en place des mesures de contrôle pour assurer la sécurité des renseignements personnels qui sont collectés ici au Québec. Excellent. Est-ce que cette loi s'applique uniquement à la protection des infos personnelles des employés d'une entreprise? On connaît la réponse, mais aussi à l'info reçue des fournisseurs des autres entreprises. C'est vraiment toute l'information personnelle? Oui, en fait, il faut faire attention de l'information, par exemple, sur une entreprise ou des renseignements personnels à l'égard d'une personne qui occupe une fonction comme par exemple son courriel d'affaires, sa position dans l'entreprise, ce ne sont pas nécessairement des renseignements personnels. Par contre, une organisation, Sébastien, exemple, qui donnerait une liste de clients à son tierce partie ou son partenaire de marketing pour faire des campagnes, la firme de marketing va devoir appliquer la gouvernance sur une saine gestion de ces données-là. Absolument. Ton exemple est bon. Je peux rajouter, par exemple, une entreprise qui est chargée de mettre en place des plans spécifiques de bonification aux employés qui collectent des données, par exemple, de la part de ses clients qui lui fournit l'ensemble des informations liées à ses propres employés. Toujours la distinction tantôt qui doit être faite au niveau de la loi entre un contrôleur et un processeur. si j'agis comme processeur, je suis quand même tenu de respecter les obligations de la loi. Même si les renseignements ont été collectés par un tiers et qu'ils me sont communiqués, moi, en tant que sous-traitant, je dois respecter les obligations de la loi 23. Sébastien, toutes les entreprises doivent avoir identifié un responsable de la protection des renseignements personnels. Il doit avoir un rôle de défini, le rôle doit être défini dans le fond, la personne qui sera imputable à la mise en conformité et l'application de la loi 25. Est-ce que c'est un rôle qui doit absolument être à l'interne de l'entreprise? Est-ce que c'est un rôle que nos PME peuvent, nous, on peut les aider avec ça? En fait, la réponse, c'est oui, c'est une fonction qui peut être déléguée au niveau du secteur privé. C'est une fonction qui peut être déléguée au niveau du secteur public, mais à l'interne de l'organisation, alors que dans le secteur privé, on permet aux entreprises de pouvoir aller chercher de l'aide à l'extérieur. L'objectif étant de pouvoir compter sur des gens qui ont une certaine expertise en matière de sécurité de l'information et également qui ont des connaissances minimales des obligations relatives à la protection des renseignements personnels. Donc, oui, c'est une fonction qui peut être impartie sous forme, comme on entend souvent, de responsables de la protection des renseignements personnels virtuels ou comme on voit souvent en Europe, les fameux DPO as a service. Effectivement. Sébastien, on a parlé beaucoup de données. Évidemment, dans les entreprises, on a des données qui sont structurées, on sait où sont nos données personnelles dans des bases de données, dans des applications. Par contre, on s'entend que c'est très dynamique. Chaque jour, les gens s'échangent de l'information. On vit dans une période de télétravail, de transformation numérique. Donc, la notion de notre périmètre, l'adoption d'outils de collaboration, etc., est-ce qu'il existe des solutions pour simplement découvrir toutes les données qu'il y a dans notre entreprise rapidement, une solution technologique, concrète, ou c'est un travail qui doit être fait de façon manuelle? Non. Ça risque d'être compliqué. Non, non, non. En fait, j'ose espérer que ce ne soit pas un travail que les entreprises vont faire de façon manuelle parce que c'est vraiment un travail de moine trop important. Il existe effectivement des solutions technologiques qui permettent de faire ce qu'on appelle excusez-moi l'anglicisme du data discovery, donc un scan de l'ensemble des données qui sont dans des bases de données, dans des systèmes d'information. d'ailleurs, chez Raymond Chabot, c'est quelque chose que vous faites dans votre équipe. C'est ça d'un scan global des données? C'est quelque chose que l'on fait. On a des outils technologiques qui permettent de pouvoir réaliser des scans de données, de cartographier des activités de traitement, de générer des flux de données. On a des outils qui nous permettent d'assurer finalement également la traçabilité des renseignements personnels tout au long de leur cycle de vie qui nous permettent d'intégrer des calendriers de conservation, des plans de classification et qui nous assurent en tout temps d'être capables de générer de façon live des fichiers de renseignements personnels finalement et de répondre aux requêtes des personnes concernées lorsqu'elles surviennent. Oui. Je veux dire aux participants qu'on va dépasser de cinq minutes pour répondre à certaines questions. Ceux qui quittent déjà, je vous remercie. On va quand même vous envoyer la réponse à vos questions par courriel. Donc, Sébastien, on parle d'outils technologiques pour une PME moyenne qui, c'est évident qu'il y a beaucoup de facteurs qui peuvent influencer la réponse à ma question, mais pour une PME moyenne de dire aujourd'hui, je n'ai rien, en combien de temps je peux être conforme à la loi en utilisant les outils technologiques dont tu parles ainsi qu'un service exemple de responsable de la protection des renseignements personnels. Ça prend combien de temps à se conformer? C'est-tu complexe? En fait, se conformer, effectivement, pour renchérer sur ce que tu dis, on comprend que chaque entreprise est différente, chaque entreprise n'est pas au même stade de sa vie, chaque entreprise n'a pas les mêmes mesures de sécurité en place déjà au moment où on se parle, mais de façon générale, si on trace une ligne par rapport aux projets qui sont réalisés avec la clientèle de Raymond Chabot, de Grant Thornton, par exemple, en matière de PME, pour les entreprises de petite taille ou de taille moyenne, c'est quand même un projet qui peut s'échelonner sur 12 à 24 mois. Cependant, l'intégration des outils technologiques, ça, c'est une autre chose. déployer des mesures, des outils pour assurer la sécurité des systèmes d'information, c'est quelque chose qui peut se faire rapidement en 24 heures. On peut bénéficier d'un service géré 24 heures sur 24 en l'espace d'une journée ou deux. C'est possible de déployer un système de gestion documentaire, un système de conformité en une semaine au sein d'une entreprise parce que ces solutions-là, grâce à notre pratique, ont été investies finalement de plans de classification, les calendriers de conservation sont déjà intégrés, les systèmes de capture sont en place, les systèmes de data discovery sont fonctionnels, etc., etc. Donc, oui, c'est possible de déployer rapidement des technologies pour aider l'entreprise dans sa mise en conformité. Cependant, il n'en demeure pas moins que c'est un projet qui doit se gérer étape par étape avec justement l'ensemble des parties prenantes qui sont au sein des unités d'affaires des entreprises et qui également va nécessiter du temps au niveau de la préparation des politiques, des méthodologies, de la formation de ces personnes-là, par exemple, également la formation d'un responsable de la protection des renseignements personnels. Évidemment, si vous choisissez l'impartition, c'est quelque chose qui peut être disponible demain matin à ce moment-là. On comprend, Sébastien, qu'il y avait différentes étapes dans l'application de la loi, dont une qui se terminait, pas qui se terminait, mais qui, je m'excuse, moi aussi, le deadline, c'était le 22 septembre 2022 pour avoir identifié notamment un RPRP, mais aussi avoir mis en place une procédure, une politique de notification en cas de bris de confidentialité, etc. Le grand reste à venir dans les 12 prochains mois. Absolument. Donc, l'application entière de la loi va être en vigueur à partir du 22 septembre 2023. Donc, c'est évident que les organisations présentement doivent prendre de l'avance pour y arriver, mais c'est très possible. Écoutez, sur ça, voici ce qui conclut notre webinaire sur la loi 25. Je veux vous remercier. Vous êtes encore 660 participants, cinq minutes après 11 heures. Merci Sébastien pour ta présentation. Sachez, tout le monde, que toutes questions qui nous ont été envoyées vont être répondues. On va vous envoyer un courriel. Pour ceux qui nous ont demandé si la présentation était enregistrée, oui, elle est enregistrée. Elle sera partagée. et je vous remercie énormément. Je vous souhaite une très belle semaine et ne manquez pas, demain, on aura en fait une séance au niveau des organisations publiques, mais n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, si vous avez besoin d'aide. On peut vous aider avec la gouvernance. Merci à tous et bonne journée. Merci, Guillaume. Merci tout le monde. Sous-titrage ST' 501